Après deux ans de développement, Shadowlands, la nouvelle extension de World of Warcraft est prévue pour automne 2020. Dans cette vidéo, on va découvrir ce que contient l'extension. Pour cela, on va parcourir individuellement chaque modification et ajout que comporte cette extension, afin de satisfaire ta curiosité et surtout que tu sois prêt à déboîter l'extension. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que tu le verras, il y a du lourd. Et on va commencer par un ajout qui est particulièrement bien kiffant, l'apparence et la personnalisation. Vous allez le voir, si vous démarrez directement votre jeu, que vous faites créer un nouveau personnage, ce n'est plus du tout la même gueule, ce n'est plus le même truc. Et je vous laisse mater un petit peu ces animations goldées dès que vous sélectionnez une classe. Bim ! Regardez-moi ce guerrier là, de beau gosse qui m'aidait H dans les doubles sens. En plus de ça, c'est possible de personnaliser mais tellement de choses en plus. Regardez, par exemple là, les mort-vivants, vous pouvez choisir à quoi va ressembler leur zoo. Par exemple, ça peut être une belle bête de chair votre mort-vivant. Le nouveau niveau max ? 60 ! Ah ouais, ça ne fait pas beaucoup, on était habitué à 120. Et oui, du coup, avec Shadowlands, on repasse tous à 60. Alors, vous ne vous en faites pas, les contenus ont été réadaptés, ce sera complètement possible d'aller en Pandarie, d'aller en Battle for Azeroth avec votre niveau 50. Le contenu sera adapté à votre niveau. Il faut juste savoir que du coup, le niveau max est 60 et mettre des 3000 dégâts, ce sera déjà pas mal. l'aventurier qui sommeille en toi, que dis-je ? L'explorateur qui sommeille en toi sera également très satisfait de voir qu'il pourra traverser des rayons temporels pour accéder à l'ensemble des nouvelles zones de la nouvelle extension. Donc on retrouve un nouveau continent avec 5 nouvelles maps à l'intérieur. dedans, on aura Raven Dress, la terre des Venthyr, les puissants vampires. Tu retrouveras également une forêt luxuriante avec sa végétation par milliers. Ça, c'est la terre des Night Fee, les fées de la nuit. Je te laisse profiter un petit peu de la balade et du décor avant de passer à la prochaine zone. Dans un décor beaucoup plus dur, beaucoup plus badass, beaucoup plus sauvage, tu retrouveras la terre des Nécrolords, Maldraxxus, là où vit la puissante armée qui protège les royaumes de Lodlar. Et enfin, la dernière faction et pas des moindres en termes de décors, en termes de travail, en termes de paysages, tu retrouveras le Bastion, là où vivent les Kyrians, les anges qui accompagnent les âmes vers leur destinée, de l'après-vie vers la vie. Et enfin, tu retrouveras la gueule. C'est l'endroit où, probablement, vous allez justement vous mettre sur la gueule. Enfin, voilà. C'est la grosse zone, là où il y a la tour des données, il y a les quêtes journalières, il y a beaucoup de choses par ici et clairement, si t'as le PVP on, ça va être la bagarre. Et enfin, Horibos, la nouvelle capitale de la région, qui est assez particulière au tout début, c'est très très joli, mais il faut s'y retrouver parce que t'as des téléporteurs pour aller en haut, tu peux sauter dedans le truc du milieu pour aller dans la gueule. Enfin, je te laisse découvrir tout ça, sache que c'est Horibos, la nouvelle capitale. Et le leveling a été complètement refait, slash changé, revu. Il y a une nouvelle zone pour les débutants, de niveau 1 à 10. Tu as une zone de niveau 10 à 50 que tu choisis. De base, c'est BFA, mais tu peux complètement choisir d'aller ailleurs. Et enfin, de 50 à 60, évidemment, c'est sur l'ensemble des régions que tu viens de parcourir des terres des données. Concernant l'expérience de jeu de 1 à 10, l'idée, c'est vraiment qu'un nouveau joueur, il puisse vraiment découvrir et comprendre l'idée et l'intérêt du jeu. Du coup, tu vas être amené à faire une petite suite de quêtes, à transporter un petit peu sur l'île, à suivre une petite aventure que je te laisserai découvrir, pour ensuite finir par faire un mini-donjon où, en fait, les gens avec toi, ce sont des PNJ qui sont là pour t'aider à casser la bouche du donjon. Et comme tu as pu le voir rapidement avant avec les nouvelles zones, tu as un système de congrégation. C'est un peu comme si tu avais quatre factions supplémentaires sur lesquelles tu peux te rallier à obtenir des pouvoirs propres à eux, des pouvoirs de classe propres à eux, créer des propres arbres de talent, etc. Mais alors ça, c'est une grosse partie, et si tu as envie d'en savoir davantage dessus, je t'invite à aller checker ma vidéo où j'ai fait une petite vidéo dessus, sur les congrégations complètement dédiées, qui va t'expliquer l'ensemble des choses qu'apportent les congrégations, qu'est-ce qu'elles sont en termes de replay, et comment ça fonctionne, tout simplement. Enfin, parce que ça te manquait, parce que tu aimes ça, parce que sans quêtes hebdomadaires, qui serais-tu, que serais-tu ? Dans la gueule, tu retrouveras également des quêtes hebdomadaires à faire, qui vont te permettre de faire progresser ta congrégation et d'obtenir des avantages divers et variés. Et maintenant, on arrive sur un contenu que vous n'êtes pas prêts d'oublier, un donjon infini, une tour infernale, avec différents bonus, différents étages, qui peut jouer seul, en groupe, le seul moyen d'obtenir des objets légendaires. Si vous voulez plus d'informations dessus, j'ai fait une petite vidéo dessus, je vous invite à aller checker Nextiva Tour des Danais, sur YouTube, il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, le Latour des Danais permet de créer et de crafter ses propres légendaires, les légendaires systèmes propres à obo depuis extrêmement longtemps. Évidemment, on connaît les raretés épiques, communes, rares, légendaires étant la rareté la plus haute. Sur cette extension, il est possible de crafter ses propres légendaires, en obtenant des composants auprès de Torghast, les métiers de jouront et tout un tour. Et ça, pareil, je vous ferai une petite vidéo pour tout vous expliquer dessus, c'est super intéressant. Vous pouvez choisir les pouvoirs que vous avez envie d'avoir, ainsi que les stats que vous désirez. Tout ça, pour aller vous battre dans une arène merveilleuse, dans la nouvelle arène, qui est située dans le bastion, dans la zone des Kyrian. Vous aurez une arène complètement aérée, à expérimenter, lors de la prochaine mise à jour. Et c'est pas tout, on retrouve également 8 nouveaux donjons. 8, 8, oui, oui, 8 ou 8, aaaah ! Ça dépend d'où on vient. 8 donjons, c'est énorme, c'est monstrueux. Pareil, je vous ferai des petites vidéos sur chaque donjon pour vous les expliquer. Mais le contenu va être complètement frais, les donjons de BFA, ça va nous faire du bien d'en changer un petit peu, de voir des nouvelles mécaniques, des nouveaux donjons, de pouvoir faire du mythique plus. D'ailleurs, ça tombe bien, le système des récompenses est complètement différent. On a un tout nouveau système en fonction des mythiques plus, du PVP, etc. qui a été mis en place. Et en plus de ça, on aura un nouveau raid, le château de Natria. Et parce que ce n'était pas assez, on a également un système de refonte complet des classes et des spécialisations. Donc ça sera complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître. L'idée, c'est un peu de revenir aux sources, donc de refactoriser l'ensemble des classes vers un tronc commun. Et ensuite, redécouper les spécialisations pour que ce soit des surcouches sur certaines parties de la classe de façon à les rendre plus puissantes. Donc par exemple, dans le cas du voleur, l'idée, c'est l'aspect assassinat, ça va être plus fort sur les poisons. Donc on garde, on a les poisons de base, mais ils vont être améliorés quand on sera en assassinat. On aura des trucs de base qui seront toujours là, mais il y aura des trucs qui vont être différents parce que, par exemple, il a la Vendetta. Et du coup, vraiment, c'est une idée de chaque spé va être une surcouche un petit peu du truc de base. Alors qu'avant, on avait retiré plein de talents qui étaient disponibles que dans chaque spé, etc. Enfin bref, tout un système complètement différent. Si tu es intéressé par une classe en particulier, je vais faire des vidéos où j'en ai fait sur pas mal de choses, sur beaucoup de spé et de classes. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à aller partager la vidéo à tes amis. Mettre un gros pouce bleu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada